Les grandes équipes d'Europe ne sont pas à leur meilleur niveau, les joueurs n'arrêtent pas de se blesser, les entraîneurs n'arrêtent pas de se plaindre, bref, que penser de la saison 2020-2021 ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que la saison actuelle, elle est assez étrange. C'est vrai, une grande majorité d'entre nous sommes très contents que le football se joue actuellement, on s'est même habitué au jeu sans spectateur, à tel point que lorsqu'on voit un Krasnodar Rennes avec du public, on est tout de suite surpris, on écoute à nouveau des bruits qu'on avait complètement oubliés. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le football actuellement pose certaines questions, surtout du point de vue de l'analyse. Comment juger les équipes, les entraîneurs, les joueurs, leur rendement, au vu de cette saison si particulière ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Actuellement, on est en plein milieu d'un mois où les grandes équipes jouent absolument tous les trois jours. Prenons le cas d'une équipe, par exemple, qui va jouer le mercredi en Russie ou en Ukraine. Elle joue le match le soir, elle revient dans son pays à 3-4 heures du matin, ce qui fait que la journée du jeudi, elle ne peut pratiquement rien faire. Le vendredi, entraînement très léger et le samedi, match. Les entraîneurs qui accèdent à des équipes qui jouent l'Europe disent tout le temps que la plus grande différence pour eux, c'est le peu de temps d'entraînement qu'ils ont à leur disposition. Et bien là, actuellement, c'est encore pire. Il n'y a pas du tout le temps pour s'entraîner. Au mieux, vous pouvez faire des séances de récupération. Et pour beaucoup de grandes équipes, le travail tactique se fait seulement à la vidéo. On n'a même pas le temps de pratiquer les choses sur le terrain. Il n'y a jamais eu pour les équipes anglaises plus de 4 jours de récupération depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui. On dit généralement qu'un footballeur, pour qu'il fasse une récupération complète après un match, il a besoin de 72 heures. Là, d'une part, les 72 heures, on ne les a pas toujours et d'autre part, on n'a rarement plus de 72 heures. Ce qui fait que les joueurs sont complètement à la limite. C'est un journaliste espagnol qui disait octobre est comme décembre, novembre est comme décembre et décembre continue à être décembre. C'est-à-dire le pire mois de la saison, le mois où les joueurs sont le plus dans le dur, en tout cas pour la première partie de la saison. Évidemment, les entraîneurs commencent à se plaindre. Pep Guardiola disait qu'on est en train de tuer l'amour des joueurs pour le football. C'était sympa de jouer deux fois par semaine avec du public. Les joueurs, c'est vrai qu'ils aiment bien ces périodes de Ligue des Champions, c'est des beaux matchs à jouer, de belles ambiances. Mais là, on joue tous les 3 jours depuis un mois sans public. Thomas Tuchel, lui, ça fait longtemps qu'il s'exprime sur le sujet, il disait qu'on allait tuer les joueurs. Et Jurgen Klopp, pour sa part, dit que le football anglais comporte beaucoup trop de matchs. Et il a raison sur ce point parce que les équipes anglaises jouent une compétition additionnelle, la Carabao Cup, qui fait encore plus de dégâts dans les organismes. C'est pas seulement une question du fait que le rythme des matchs est infernal ces temps-ci. C'est aussi une question du fait que les équipes n'ont pas eu de pré-saison. Et ça, ça fait une énorme différence, surtout pour les équipes qui ont tendance à faire du travail physique, du travail foncier en pré-saison. Ajoutez à cela les trêves internationales au nombre de 3 cette année, avec en Europe un match supplémentaire qui a été ajouté par l'UEFA. On sait pourquoi l'UEFA a ajouté ce match supplémentaire, mais ça fait absolument aucun sens. Vous avez un match amical à disputer en plus de la Ligue des Nations. Conséquence, les joueurs sont en train de péricliter. Plus 42% de blessures en Première Ligue cette saison comparé à la saison passée. On sait déjà pertinemment que cette saison, ce sera la saison de l'histoire où il y aura le plus de blessures. Et le scénario que redoutent toutes les équipes, c'est où vous avez une conjonction de blessures. Parce qu'on sait que tous les joueurs vont être blessés par-ci, par-là, où il y aura des gènes musculaires. Mais quand vous avez 5, 6, 7 blessures d'un coup ou 8, comme ça a été le cas pour Everton, un tiers de l'équipe blessée, très difficile de s'en sortir. Vous avez aussi le cas du Real Madrid où Hazard, Benzema, Ramos, Carvajal, Fede Valverde étaient out. Vous aviez aussi 6 joueurs capables de jouer au poste de latéral droit du Real Madrid indisponibles. Les cas de Covid, Liverpool, son arrière-garde, elle est également décimée. Que dire du Barça où Piqué, Umtiti et l'Anglais ont été hors d'état de jouer simultanément. Vous avez aussi la longue blessure d'Anso Fati. Ce n'est pas une coïncidence si les grandes équipes d'Europe ne sont pas à leur meilleur niveau. Pour certaines, au niveau des résultats, on s'en sort. Pour d'autres, ni les résultats, ni le niveau de jeu sont à la hauteur. Le Real, le Barça, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City. Encore une fois, certaines s'en sortent plutôt bien dans les résultats, mais on voit que les joueurs sont dans le dur et ce n'est pas la meilleure version de ces équipes-là qu'on a sous nos yeux. Et vous avez aussi les joueurs qui sont en train de forcer pour jouer. Thomas Tourelle disait que Marquinhos avait joué sous infiltration en Ligue des Champions et c'est Antoine Bourlon qui demandait sur Twitter mais combien de joueurs sont dans ce cas-là ? Combien de joueurs sont en train de jouer sous anti-inflammatoire ? Combien de joueurs sont en train de traîner des micro-blessures qui auront un impact dévastateur dans la suite de la saison et pourquoi pas dans la suite de la carrière de certains joueurs ? Il y a aussi cette tentation pour les joueurs de revenir le plus vite possible, de forcer pour être de retour le plus vite possible. Ça aussi, ça pourrait avoir de gros impacts sur la suite de leur saison. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Même Erling Holland est blessé. C'est dire. Une autre chose dont on a peu parlé, c'est l'état psychologique dans lequel doivent se trouver les joueurs. Comme ça joue tous les trois jours, tout tourne autour du travail. Ils n'ont quasiment pas de jour de congé, quasiment pas de vie personnelle, vie sociale. Tout tourne autour du travail. Ça doit être assez pesant. Mais vous avez aussi cette peur d'être contagié par le Covid parce que si vous êtes positif, vous loupez quatre, voire cinq matchs. Et ça, les joueurs veulent absolument éviter. Vous avez aussi le risque de perdre votre place, de rater de grosses opportunités de jouer. Je pense par exemple à Juka Jovic. Il aurait eu du temps de jeu s'il avait été apte parce que Benzema a été blessé. Covid oblige. Opportunité en or qu'il a raté. Même chose pour un Luis Suarez. L'Atletico est en train de marcher très bien sans lui. À son retour, comment est-ce que ça va être ? Donc, les joueurs ne veulent absolument pas être contaminés. Du coup, j'imagine qu'ils doivent prendre toutes les précautions du monde, sortir très très peu, limiter leur cercle social. Vous avez aussi des cas dans d'autres sports, en moto GP par exemple, où un pilote est contaminé par son frère. Au final, si vous ne pouvez même plus voir la famille, qui est-ce que vous pouvez voir ? Vous restez vraiment cloîtrés chez vous. Et ça, ça doit peser énormément chez les joueurs. Alors attention qu'on se comprenne bien, les joueurs professionnels, surtout ceux des grands clubs, ne sont pas à plaindre. Ils font partie du 1% privilégié de la population, rien que par le fait qu'ils ont un travail et qu'ils ont un salaire fixe. Ils ne sont pas à plaindre. Mais ça n'empêche pas de reconnaître que ça doit être difficile pour eux et qu'il faut modérer nos attentes. On ne peut pas juger les joueurs, les équipes, les entraîneurs avec les mêmes critères que d'habitude. Quand vous voyez une rencontre au sommet du football espagnol entre le 1er et le 2e, Real Sociedad Villarreal, et que la 2e mi-temps est terrible parce qu'il n'y a pas d'intensité, quand vous voyez un City Liverpool qui, après 30 minutes, perd également de son intensité, on comprend qu'on ne peut pas exiger les mêmes choses que d'habitude aux joueurs. Aussi, cette vidéo, ce n'est pas une diatribe contre le foot business, contre le foot spectacle. Il y aura d'autres moments pour le faire. Il n'y avait pas de solution idéale pour faire que tous les matchs puissent être joués cette saison. Il aurait fallu changer le format des compétitions et tout changement provoque des injustices. Ce n'est pas ça la question. Mais encore une fois, la question, c'est quels critères on utilise pour juger les footballeurs, les entraîneurs, les équipes cette saison ? Je crois vraiment qu'il faut être conscient qu'on ne verra pas un niveau de jeu révolutionnaire, qu'on ne verra pas forcément de grandes performances, qu'on ne verra peut-être pas les matchs de la meilleure qualité et que certaines équipes, cette saison, ne seront pas bonnes, passeront à côté de leurs objectifs et ce ne sera pas forcément de la faute des joueurs et des entraîneurs. Quand vous avez la moitié de votre once de départ blessée, vous ne pouvez pas être à votre meilleur niveau. Je suis conscient que ce n'est pas une posture très populaire parce qu'on est impatient comme public. On n'aime pas du tout trouver des excuses aux équipes, mais je crois qu'il va falloir s'y faire, il va falloir reconnaître et assumer le fait que certaines grandes équipes vont complètement passer à côté de leur saison. Côté plus, il y aura peut-être des équipes qui, elles, ne jouent pas l'Europe, qui vont tirer leur épingle du jeu. Pourquoi pas quelques belles surprises cette saison ? On retiendra peut-être ça aussi de cette saison de football-là. Les entraîneurs, par contre, eux, je crois que les présidents des clubs ne seront pas très enclins à leur trouver des excuses, à modérer leurs attentes. Certains vont vraiment faire les frais de cette saison. C'est la dure loi du football. Malheureusement, le monde du football est très peu patient et très ingrat et on risque de voir, je pense, des changements d'entraîneurs qui n'auraient pas forcément été justifiés si la saison avait suivi son cours habituel. Voilà, c'est la fin de cette petite réflexion. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais ça me semblait intéressant de la faire. J'espère qu'elle vous aura également paru intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada